donc voilà on se retrouve pour l'épisode 6 1 c'est bien ça c'est bien oui voilà donc c'est tout c'est tout c'est à peu près calme et on est en train d'en finir avec les rébellions moi au niveau des rebellions oui je me suis débarrassé de la plupart part en égypte et puis il reste une rébellion à éphèse et puis des rebelles romains occidentaux à cortina il m'en reste une au sud de l'italie il me reste un problème et je vais passer le tour à toi parce que là il me reste un problème du fait que la tempête démarche et moi à moi qui vient de se manger mon volet alors voilà ça c'est fait on va allumer la lumière parce que quand je baisse mes volets forcément je fais ça parce que si tu veux j'ai une arbalète qui accrochait à la poignée de fenêtre et donc du coup en fait comme j'ouvre la petite fenêtre sur le côté il est possible que ça la fasse baloté t'as une arbalète ouais c'était chez mais chez chez feu ma grand-mère enfin chez peu ma grand-mère et feu mon grand-père mais feu mon grand-père est mort alors que j'étais tout petit et du coup il y avait un tas de trucs un tas de trucs liés au moyen-âge et du coup bah je me suis mis d'accord avec mon oncle qui lui est un grand amoureux de napoléon et du coup moi j'ai récupéré les trucs du moyen-âge et lui a récupéré les trucs sur napoléon dessous un truc un truc qui est un buste de napoléon j'ai dit ça ça par contre ça et ouais tu ferais attention que ta rébellion à cartage elle augmente pas mal ah oui non mais là j'ai vu le machin ah putain et c'est trop loin c'est trop loin fait chier c'est beaucoup trop loin pour moi quoi tu es en marche forcée avec ta légion près de constance mais même la marche forcée me suffira pas en fait et chez des rebelles un peu partout donc ça va être chiant ça va être la guerre il y a quatre rébellions qui sont en train de d'augmenter mais de partout c'est l'horreur ouais ça va au niveau de la turquie j'en avais au moins quatre j'ai réussi à nous j'en débarrasser quasiment le problème de l'espagne c'est que c'est vachement vachement putain de grand ah ouais c'est très vaste puis en plus de base t'as pas à quoi tu as une légion pour toute l'espagne c'est à peu près ça ouais en fait j'en ai deux ou donc là je vais retrouver les trois unités de lanciers supplémentaires pour pour une armée parce que sinon ça va ça va définitivement pas aller ouais les morts sont effectivement en train de faire du pillage de ce côté là constantina ouais le problème c'est que de la légion qui est du côté de constantina il faut que je l'amène pour affronter les africains là bas donc c'est à peu près mon problème en ce moment c'est que les révoltes en espagne risque d'être assez assez bourrines donc je pense que je vais devoir être rapatrier l'armée qui est du côté de genua très rapidement en fait j'ai pas le choix mais en plus de ça l'avantage que j'ai avec c'est que il ya vraiment tu l'armée de genua tu peux la faire venir à tarako et celle de tarako la faire remonter plus sonneur vers pompa et l'eau comme ça tu détruit déjà une armée de rébellion je vais voir comment je fonctionne mais ça devrait se passer comme ça alors du côté d'aquila bah écoute je vais monter vers aquileia enfin mon armée à qui l'a pas monté vers aquileia je les bourris je vais bourriner mon baptistère latin pour en faire une fontaine ou un truc du genre mais un truc un truc qui mettra un petit peu de fait assez ordre public ordre public bon c'est bien beau l'ordre public mais moi j'ai besoin de de salubrité alors c'est en italie au niveau de l'ordre public pour l'instant il n'y a pas de problème c'est qu'ici j'ai un camp de ralliement et pas un campement de la garnison donc ça me fait chier ton atta légion à tarantum tu peux peut-être la faire redescendre sur les rebelles ah mais attend c'est à l'heure mais pourquoi pourquoi vérona je me ferais chier pas parce que oui parce qu'on peut passer par là aussi vérona putain c'est incroyable des dalles des alpes il est beaucoup plus impressionnant que dans rome de total war les alpes n'étaient pas du tout simplifié enfin était très simplifié pardon dans dans rome de total war mais là par contre ça c'est tellement l'horreur quoi alors des latrines ça me ferait une hygiène publique à plus 6 une hygiène publique à plus 4 pour toutes les régions de cette province alors putain ce serait bien et une croissance à plus 7 alors qu'ici hygiène publique plus suite pour toutes les régions de cette province oui voilà c'est parce que je voulais pas d'une croissance de malade ceci dit je pourrais le faire parce que j'ai besoin d'une croissance de malade actuellement donc je vais je vais transformer ça en plus de ça ça va faire une hygiène publique à plus 6 alors ça va faire plus 4 mais du coup grâce à la croissance que je vais me fournir l'avantage c'est que du coup je pourrais oui non c'est bon dans la logique dans la logique c'est censé être plutôt pas mal et moins oui j'ai aussi faut que de surveille parce que la côte est la police par contre alors ça c'est quoi ça pue la merde alors du côté de néapolis il faudrait une fontaine voilà c'est ce qui va se faire voilà parfait putain c'est pareil quoi du côté de ajax etc c'est tellement la merde oh putain bon c'est pas grave on va faire un coup d'entretien moins 10% pour les unités d'infanterie en mêlée ça sera très bien alors donc j'ai plus d'argent pour le moment est ce que je peux faire des actions politiques ça serait très intéressant je suis à combien je suis à 15 ici je suis à 33 mais ça me permet pas d'adopter pour faire une adoption il me faudrait 50 ça devrait pas tarder du coup lui peut même pas encore chercher une épouse parce que ça lui coûterait coup d'entretien je parle pour les technologies la service et rééditaires j'ai une épouse en 20 et il a combien ce qu'on il a 5 rapport d'elle le moins 10% pour les unités d'infanterie en mêlée coût d'entretien là c'est la technologie service et rééditaires c'est ça d'accord je la ferai après la technologie à 2500 est très bien pour eux oui la technologie à 2500 c'est celle qui remplace tes corps par des légios et ça attend et bim et ça ça fait toute la différence les légios monsieur oui monsieur au sol monsieur voilà ça passe et le tour là non pas du tout ah non je viens juste de la telle rébellion c'est tout ah oui effectivement et donc ouais comme tu m'as dit j'ai mis la légion tu m'avais dit au niveau de six iqs et je les mis en position fort juste au niveau du passage bah c'est bien et j'ai une armée à nicomédias parce qu'il y avait une rébellion je la redécalerait anxiré après bon du coup je vais terminer le tour ce personnage a une compétence non assigné en tant que gouverneur et bien il va booster son intégrité alors ça c'est bien ce qu'il me faudrait maintenant c'est le problème c'est que l'armée du côté de c'est bon tiens devenir un problème ça parce que pour le moment le problème que j'ai c'est que c'est moyen quoi mais pourquoi tu voulais y aller tu voulais pas que les rebelles prennent ses gants de somme et après que tu attaques l'armée pour enfermer ta client c'est ce que tu voulais faire à la base oui attend parce que je suis juste en train de réfléchir j'ai une vie qui ne peut pas comment ça se fait c'est pas grave au prochain tour donc utilisé oui l'armée des rebelles britanniques à c'est qu'on tient oui tu vois tu voulais pas ah bah et voilà les autres gros on les attendait depuis un moment d'ailleurs ouais mais ils vont avoir une petite surprise des autres gros parce que alors je t'explique grâce à mes constructions à aquileia la garnison est composée de trois lanciers comitatensis de 2 legio d'un saguitari et et d'un équité seclaireur le reste de mon armée composé j'ai donc de mon général viettus prae textatus de deux lanciers comitatensis de deux legio de deux lewissar maturae et d'un équité seclaireur et je ne parle pas de mes navires qui sont composés de deux liburnes de tirailleurs archer marin d'une liburne de marins légers romains et d'une liburne d'assaut de marins légers occidentaux mais c'est génial voilà alors qu'en face du coup il y a trois unités en relais germanique trois groupes de guerriers go trois arcs germanique deux unités de cavalerie trois groupes de guerriers et donc c'est pareil en fait les deux armées se ressemblent il y a juste trois unités que je ne peux pas voir et je redoute que malheureusement ce soit des piquets ou des onagres je sais pas si des autres groupes avant d'avoir non pas d'onagre d'accord ce que les visigots les visigots nous ont emmerdé avec ça donc j'en ai déduit que eux aussi nous ont emmerdé nous ont emmerdé enfin voilà pas vraiment quoi ils n'ont pas non plus trop trop fait chier avec ça quoi j'ai envie de te dire les onagres on les a tellement des pop pour cet épisode va durer du coup un petit peu plus longtemps ça fait déjà combien de temps qu'ils durent c'est juste des lanceurs de javelots les mecs c'est même pas des piquets voilà c'est des grands loups en face mais ils vont mourir mais oui mais voilà c'est ça la strat maintenant les bourrin et non non mais n'empêche imagine là en moins en six épisodes si on arrive à détruire les ostrogots déjà qu'on a fait les visigots c'est le bonheur il y aura plus que les vandales et on aura fait tous les migrants sauf l'air et aussi des suefs pour l'instant qui font pas grand chose ils arrivent pas trop à s'implanter à un moment mais là c'est à dire que faire les 1 oui mais oui c'est bon les 1 pour l'instant c'est vrai qu'entre nous pour l'instant les 1 on les a pas vu non et j'en suis fort aise on les a pas moi je les vois mieux je me sens qui me laisse le temps de me préparer ensuite ils pourront venir lorsque j'aurai un hôtel lorsque j'aurai un hôtel sur ma case à qu'il a passé je crois que c'est la destruction d'aquilé d'aquilé justement qui a fait que venus aîné quand il a eu passé je crois que justement c'est parce qu'il a détruit aquilé les gens se sont se sont barrés en fuyant et puis en fait ils ont ils ont créé venise d'accord bon il semble que c'est aquilé je sais que c'est une ville c'est une ville italienne ça c'était une ville latine qui s'était fait détruire et du coup ça avait pas trop plu mais enfin du coup ça les gens s'étaient enfuis et avait bâti venise dans ce cachant dans les marais mais bon tu as un petit peu le même style de ville c'est à trois entrées tal bastion avec trois entrées oui donc c'est toujours comme ça ouais et a de la cavalerie tu as combien d'unité de cave j'ai deux unités de cave d'accord beaucoup il ya moyen de se faire plaisir oui voilà ils se pensent bolzy on va leur montrer que ils l'ont été mais que ça va pas se passer comme ils veulent il faudra vraiment essayer c'est de par contre de chopper tous les fuyards à la fin comme ça ça nous évite de d'essayer de rattraper les oestros go à chaque fois la fin et son con quand même les mecs il pouvait passer par partout et en fait le problème aussi en fait justement la pratique de la terre brûlée comme je l'ai fait c'est que les mecs n'ont absolument rien pu piller donc qu'ils n'ont pas pu payer quoi que ce soit dans leur campement grâce à moi alors ils ont dû piller d'autres trucs tu me diras sur l'arbre oui bien sûr il ya sûrement d'autres 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 polos qui étaient qui étaient là et qui pouvaient se faire tuer mais ça n'enlève rien donc voyons voir d'accord donc en fait les montagnes c'est ce qui m'entoure c'est pas enfin c'est les montagnes qui m'entoure c'est pas moi qui suis sur les montagnes on va foutre une barricade ici monsieur ça peut toujours être pratique si tu veux que je gère une ou deux unités tu dis déjà en fait je sais pas où elle va arriver la deuxième armée on peut pas encore savoir pas non plus tes navires ils sont il ya la moitié qui sont capotes oui mais c'est pas grave ça c'est pas sur les navires que je vais non plus compter ah bah non c'est sûr depuis quand compte sur la marine non ne le met pas en ronni garçon si j'ai à chaque fois il parle mal de la marie no way c'est vrai qu'il est il est vraiment à fond sur ça c'est un truc de oui mais c'est ça qui est cool avec ça qui fait sa particularité donc là vraiment une personnalité de youtube heures sur ça c'est qu'il est vraiment basé sur la marine peu importe le jeu d'ailleurs je tiens à faire remarquer que je me fous tellement de la marine que j'ai un bateau échoué un autre bateau qui aurait pu être en construction qui en fait est échoué je crois enfin qui a dû s'échouer qu'on a dû récupérer parce qu'honnêtement là vu comment il est posé le machin même si c'est un squelette de bateau il ya des caillasses dedans il y a un truc en fait s'est fait démonter ici quoi j'ai aucun j'ai aucun respect pour les bateaux il regardera pas cette série il regardera pas cette série il nous discutera c'est ça moi j'ai envie de mettre une barricade ici en fait avec d'accord c'est une barricade dans ce sens là maintenant mais ça m'arrange pas c'est une barricade dans le sens mais oui logiquement la deuxième armée d'ostrogo doit arriver derrière la première ou du moins ouais là là quelque part dans le secteur il ya un bruit de chasse d'eau oui oui pardon je suis désolé c'est parce que j'ai laissé ma porte ouverte et du coup en fait on entend si tu es tous les bruitiers roi n'a fait caca non c'est pas moi j'ai pas encore mon ordinateur sur des roulettes pour pouvoir pouvoir me déplacer avec le pc oh ça doit être génial ça avec car les jours où tu as les jours où tu es indisposé au niveau du système de digestion je vais troyer par tout le temps nos épisodes ils partiront toujours oui je vais dire un truc je vais donner une explication du pourquoi du comment et c'est parce que je suis je vais veiller à ce que rien ne te passe sous le nez c'est jamais j'ai des yeux d'un aigle je sais pas si c'est censé me rassurer oui bah c'est bon alors attends parce que tu vas tu vas vite comprendre mon plan en fait je commence à comprendre bizarrement mais tant que tu auras pas vraiment placé toute ta cavalerie je n'aurais pas tout à fait compris et quoi c'est une rue sinon c'est pas une rue ça fait chier je crois que j'ai pas le choix là dessus j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment d'autres d'autres forêts pour m'abriter alors ta cavalerie tu avais ou d'accord attend les tireurs ici parce qu'ils se vont faire plaisir juste dans cet angle ça c'est clair c'est net c'est précis l'angle de mes tireurs va être juste infâme mon général c'est là ce lancier on va le placer ici au cas où il manque un archer où c'est moi non non j'ai qu'un seul archer en fait d'accord là c'est combien j'en ai deux autres qui sont donc bon ce qui va se passer c'est que je vais me préparer non je suis pas mais j'ai peur qu'il passe pas en fait donc